Félix Tshisekedi. De chez nous, on peut atteindre Kigali. Il est un problème à la fois pour nous Congolais, mais aussi pour son propre peuple. Lui, à l'Hongrois, parce qu'il embête la région. C'est un problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il est un problème pour la RDC. Je pense même pour la maman Tanzanie, Azarapama, maman Moko, une maman très sage, etc. C'est un problème pour la région, je ne cache pas mes mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut lui faire la guerre. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier ? Parce que j'en ai marre. Et je vous dis pourquoi. Bienvenue à Africa Flash. Dans la mise à jour d'aujourd'hui, la position ferme de Félix Tshisekedi sur les relations RDC-Rwanda est à l'honneur. Il aborde franchement la création de l'alliance Fleuve Congo, dirigée par Corneille Nangaha, évoquant la possibilité d'une approbation parlementaire pour déclarer la guerre en Céas de provocation. Tshisekedi affirme que cette alliance, liée au M23, est un instrument de Kigali. Il rassure les Congolais sur la capacité de l'armée, soulignant « De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali ». Les tensions s'intensifient alors que Tshisekedi demande le départ de Kagame et annonce la rupture des liens diplomatiques. Restez à l'écoute pour des analyses approfondies et des perspectives critiques. Félix Tshisekedi a une fois de plus commenté les relations entre la RDC et le Rwanda, lançant une attaque verbale contre le pouvoir en place à Kigali. Il a réitéré son appel en faveur d'une confrontation avec le Rwanda en réaction à l'annonce de la création de l'alliance Fleuve Congo, dirigée par Corneille Nangaha. « En Chia, de la moindre escarmouche des rigolos que vous avez vus à Nairobi, je vais réunir les deux chambres en congrès. Je vais demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Ce n'est pas une blague. Si j'apprends qu'ils ont tiré seulement une balle, je vais réunir les deux chambres du Parlement », a déclaré Félix Tshisekedi lors d'une interview sur Top Congo FM ce lundi. Il soutient que l'alliance Fleuve Congo a été créée par Kigali pour poursuivre l'œuvre du M23. S'adressant à la population, le président a assuré que l'armée congolaise avait la capacité de neutraliser cette menace. « N'ayez peur de rien. Nous avons les moyens de mettre cet individu hors d'état de nuire. De chez nous, on peut atteindre Kigali. » Pour lui, Paul Kagame doit quitter le pouvoir à Kigali. Il doit dégager. Il embête la région. Il a des problèmes avec quasiment tous les pays de la région. En ce qui concerne les relations entre Kinshasa et Kigali, Félix Tshisekedi estime que « les relations diplomatiques ont déjà été rompues avec le Rwanda ». Il ajoute « Tant que le régime de Kagame sera là, pour nous le Rwanda n'existe pas. Je précise que nous n'avons pas un problème avec le peuple rwandais. L'annonce de Nonga et la réaction du président congolais interviennent après que les États-Unis ont récemment négocié et obtenu un nouveau cessez-le-feu dans les zones sous occupation du M23, en vigueur du 14 au 28 décembre, succédant à un précédent cessez-le-feu de 72 heures, considéré comme un succès par les États-Unis. Il y a un problème pour nous, Congolais, mais aussi pour son propre peuple. Les élections à Solon, à Rwanda, ne sont même pas un pourcent. Solution à Nini, à Lunga. Oui, à Lunga, parce qu'il embête la région. C'est un problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il y a un problème pour la RDC. Je pense même pour la Maman, à Tanzanie, à Zara, Maman, à Moko, une maman très sage et tout ça. Peut-être qu'il y a un problème pour l'Ouganda, mais il y a un problème pour l'Ouganda. Il y a un problème pour l'Ouganda, il y a un problème pour l'Ouganda. C'est un problème pour la région, je ne cache pas, je ne mange pas mes mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. A la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier ? Parce que j'en ai marre. Et je vous dis pourquoi. Le jour où je dois partir en campagne au Congo central. Donc, la campagne est lancée le 19 novembre. Le 20, ma première étape en province, c'était le Congo central. Je reçois une communication me disant, je vais recevoir une délégation américaine. conduite par la directrice des renseignements, des services de renseignement américain. Qui venait au nom du président américain. Après les civilités, elle m'a expliqué le rôle de sa mission, enfin l'enjeu. Et elle venait de Kigali. Elle m'a présenté un certain carré de charge pour arriver à la paix. Parce que nos partenaires américains, et je leur rends hommage pour ça, nos partenaires américains se sont enfin souciés de ça. On parlait tout à l'heure de la diplomatie, mais c'est grâce à la diplomatie de la RDC, que les États-Unis d'Amérique se sont enfin levés pour dire, non, non, on va intervenir. Et ils ont proposé leurs bons offices, que j'ai accepté parfaitement. J'ai donné mes conditions, ils sont retournés à Kigali. Et moi, entre-temps, je suis parti à Mwanda, j'ai continué, Boma, Matadi, et tout ce qui s'en est suivi. Et lors d'une de ces étapes, la directrice m'a appelé pour me dire, je suis déjà rentré à Washington, voilà ce que, après être rentré à Kigali et parler avec le président Kagame, ce qu'il en est sorti. Je lui ai dit, c'est parfait. Mais je lui ai dit une chose. Madame, je ne crois pas en la sincérité de Kagame. Parce que j'ai découvert une chose, c'est un dangereux criminel. Il vit, il fait vivre son économie des pillages des ressources de la République démocratique du Congo et de l'aide internationale. C'est ça les deux leviers de l'économie du Rwanda. Rien d'autre. Et je lui ai dit, je n'y crois pas, mais je le fais par amitié pour vous. Et surtout, par amour pour mon peuple, parce que je veux la paix. Mais j'espère que votre initiative va nous amener à la paix. Elle me dit, on va essayer, M. le Président, etc. Et effectivement, on a vu, on s'était donné des délais, hein, parce que, on est, j'ai parlé du 19, du 20, on s'est vu le 20, le jour où j'allais au Fonds-Central. Le 20 novembre. Et du 20 novembre au 1er décembre, il devait y avoir des actes posés de part et d'autre. Moi, je me suis acquitté de ce que je devais faire. Vous avez entendu... Le communiqué des FRDC. Voilà. C'était... À partir de l'interdiction, collaboration avec les FDLF. Voilà. Parce que le Rwanda manipule la communauté internationale en nous faisant passer pour des collaborateurs des génocidaires. D'abord, lesquels génocidaires ? Parce que ces gens-là, qui ont commis des crimes il y a 30 ans, est-ce qu'ils ont encore 20 ans aujourd'hui pour continuer à commettre des crimes ? Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est devenu une force résiduelle. On dit, ok, on va le faire. Pour montrer notre bonne foi. Mais leur cahier des charges, ils ne l'avaient pas respecté au 1er décembre. Ils ne l'ont pas respecté. Les Américains ont haussé le ton. Ils ont commencé à faire semblant de respecter. Donc, retirer leur armée. Parce qu'ils niaient être sur le sol congolais. Ils ont commencé à retirer leur armée. Laissant le M23, qui pour moi est toujours leur armée, mais bon, peu importe. Comme ils avaient le couteau à la gorge par la pression américaine, qu'est-ce qu'ils font ? Ils inventent cette parodie d'opposition. L'alliance du Fèvres-Combo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour positionner, repositionner le M23. Donc, vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire que je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. S'il faut parler, c'est avec Kigali. Pour lui dire, tu sors de chez moi, on n'en parle plus. Mais pas avec ces pantins-là. Pour nous ridiculiser. Je ne le ferai jamais, je le redis encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils repositionnent le M23 dans une autre situation. Pour dire aux Américains, vous voyez, nous on n'a rien à voir. Nous on a bissauté. On s'est retiré, vous voyez. M23, comme c'est des Congolais. Ah, ils ont un problème congolais. Des problèmes de politique interne. Donc, ils vont chercher ces pantins-là, bah tiens, ensemble. Et puis, ils disent, bon, allez, prenez les armes et tout ça. C'est pour ça que je dis, ah bon, je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangu, je l'avais dit précédemment. Parce que, par respect pour les Américains, j'ai dit, voilà. Vous voyez que Kagame se moque de nous. Je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter. Et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a un insus ? L'alliance du fleuve Congo. L'alliance du fleuve Congo. Voilà. Je réunis la chambre, les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis que c'est sans autorisation, parce que c'est la constitution qui le dit. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici. Il faut de retenir en haut. Si ça se fait demain, il faut ça, il est mal aubi. Donc, s'ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et je dis, je fais feu. Monsieur le Président, on parle... Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuit. Ça, c'est pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada